Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série-Galaxie. Aujourd'hui on se retrouve pour un film qui sort aujourd'hui même en VOD, un film Italo-Belge, ça s'appelle The Shift. Ça dure 1h18, générique inclus, si vous enlevez ça dure 1h15. Franchement, en 1h15, un thriller avec une opération terroriste dans des conditions qui sont extrêmement réalistes, tout en huis clos, avec peu de moyens financiers, une tension maximale, c'est une prouesse, et je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Alors il faut noter que la durée n'est que de 1h18, et en 1h18 le film raconte beaucoup de choses, et arrive à être passionnant de bout en bout, on ne voit pas le temps passer, et en même temps, c'est tellement éprouvant au niveau du scénario qu'on a l'impression que ça dure plus d'1h18. Le film est réalisé par un réalisateur italien, dont malheureusement je ne connais pas le nom, ni la filmographie, c'est son deuxième film à peine. Par contre, il a pour point fort, Clotilde Esme, Clotilde Esme, l'actrice française que vous avez pu voir au casting de la série de Canal+, début des années 2010, 2012 plus exactement, Les Revenants, deux saisons, et actuellement, elle est au casting de la série Lupin, avec Omar Sy. Le film a aussi un autre acteur, un acteur belge, puisque c'est un film italo-belge, qui se déroule à Bruxelles, et cet acteur belge, c'est Yann Amenaker, que vous avez peut-être pu voir dans la mini-série de Arte, dont j'ai fait la critique sur la chaîne, Moloch, série, mini-série fantastique avec Olivier Gourmet, assez fascinante par son esthétique, que je vous conseille de regarder. Quoi qu'il en soit, ce sont les deux acteurs les plus importants du film, avec un jeune acteur qui fait un terroriste, dont j'ai oublié le nom, et quoi qu'il en soit, c'est pas forcément le plus important son nom, c'est sa façon de jouer. Le synopsis, quel est-il ? On y suit deux ambulanciers, qui après une attaque terroriste dans un lycée, ou dans un collège, je sais pas exactement, je crois que c'est dans un lycée, après une attaque terroriste, à la fois à l'arme à feu, et à la bombe, et bien ces deux ambulanciers vont ramasser un jeune, une victime en apparence, qui s'avère être un des deux terroristes, qui n'a pas explosé, et à partir de là, il va se réveiller très vite dans l'ambulance, et va prendre en otage les deux ambulanciers, l'ambulancier et l'ambulancière, cette dernière étant jouée par Clotilde Esme, et il va leur faire faire un petit peu ce qu'il veut, il va les balader à droite à gauche, pendant que ce temps-là, la police de Bruxelles, en lien avec le gouvernement, le premier ministre, la police est en train d'enquêter sur cette cellule terroriste, parce qu'il s'agit d'une cellule terroriste, et non pas d'actes isolés, avec un commanditaire, et ils vont essayer de le retrouver, de le traquer, et de trouver ce terroriste, ce jeune terroriste manquant à l'appel, et ça va être une course poursuite, ça va être un huis clos, parce que la majorité du film va se passer dans l'ambulance, c'est psychologique, à la fois entre les deux ambulanciers, et ce jeune qui a été embrigadé, qui a cédé à l'idéologie radicale, du terrorisme islamique, et ça va être aussi un huis clos entre les policiers, et les parents de ce jeune, les parents qui n'ont absolument aucune idée, de ce qu'ont fait leur enfant, qui pensent que c'est un enfant irréprochable, que c'est un bon garçon, et qui vont s'apercevoir de l'horreur des faits, que leur enfant est réellement, vraiment embrigadé, fanatique, à un point qu'ils n'imaginaient même pas. Voilà pour ce qui est du scénario du film, je ne vous en dirai pas plus, parce que le principal intérêt, c'est de savoir comment va se terminer le film, et je veux vous garder la surprise, mais sachez qu'en point positif, outre l'interprétation, où il n'y a absolument rien à retirer, c'est la tension qu'il y a, la tension palpable, on a parfois, par moments, l'impression d'être dans 24 heures chrono, mais avec plus de réalisme, que ce soit la scène d'introduction, avec tous ces lycéens qui se rendent à l'école, dont on se demande qu'est-ce qui va se passer, et d'un coup, de plus en plus de lycéens qui se font abattre à bout portant, dont on les voit se faire abattre à bout portant, avec giclée de sang, avec explosion, comme il peut y avoir dans les films avec des attaques terroristes, comme il peut y avoir dans les vraies attaques terroristes, ça n'est pas sans rappeler, à la fois le Bataclan et les attentats de Charlie Hebdo, donc c'est assez choquant, surtout en ce moment, il y a, vous savez, le procès des attentats de Charlie Hebdo, donc c'est un film qui est dans l'actualité, on sait aussi qu'en Belgique, il y a eu plusieurs foyers de terroristes, qui ont posé à la fois des bombes et fait des actions terroristes sur le sol belge, mais aussi sur le sol français, donc tout ça est vraiment d'actualité, un film de une heure et quart, en une heure et quart, on est pris du début à la fin, c'est franchement une petite pépite, la mise en scène, il n'y a pas grand chose à redire, la musique, elle est aux abonnés absents, on n'est plus sur un montage sonore, et c'est très bien comme ça, ça renforce le réalisme, on ne sombre jamais dans le pathos, on ne sombre jamais dans le discours politique ou idéologique, radical, d'un côté ou de l'autre, on ne tombe pas dans la stigmatisation des musulmans, et ça c'est une bonne chose, puisqu'on voit ses parents musulmans, croyants, qui ont vraiment l'impression d'élever leur fils de manière raisonnable, et qui sont totalement dépassés par un terroriste qui a embrigadé leur enfant à leur insu, donc c'est vraiment un film équilibré dans le fond comme sur la forme, je vous le recommande, c'est un thriller, c'est pas juste un film psychologique, c'est un thriller, vous allez avoir des opérations de police, vous allez avoir des forces spéciales, tout comme un film de style intervention américaine dans des lieux où ils vont traquer des terroristes, sauf qu'ici, c'est sur le sol belge, c'est la police belge, et c'est deux ambulanciers qui vont devoir dénouer la situation en essayant de persuader ce jeune de lâcher prise. Voilà pour ce qui est de The Shift, à la base, je n'avais pas prévu de vous parler de ce film, je voulais parler de Killer Game qui est sorti sur Netflix, mais ce dernier étant tellement mauvais pour moi, j'ai arrêté au bout d'un quart d'heure Killer Game, donc vous n'aurez pas de critique de Killer Game, je vous fais la critique de ce film-là qui est bien plus intéressant, qui malheureusement ne sort pas sur Netflix, et qui pour le coup aurait mieux fait d'avoir une plus grosse exposition qu'une simple sortie en VOD. Voilà mon avis sur The Shift, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, allez découvrir les autres vidéos de la chaîne, cette semaine, il y en a eu énormément, notamment hier, la critique 100% spoilers de Back North, avant ça, il y a eu une vidéo sur No Time To Die, et beaucoup d'autres vidéos, on se retrouve la semaine prochaine pour pas mal de vidéos de rattrapage, notamment Free Guy et d'autres, merci à tous, portez-vous bien, bon week-end, et ciao tout le monde.